Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du cac 40 en point matinal alors avec cette vue donc du cac 40 en unité de temps h4 nous pouvons constater donc le support ici qui donnait la dynamique haussière de la vue un peu plus court terme puisque nous sommes ici en unité de temps 4 heures a été cassé à la baisse ce matin puisque nous avons ici une ouverture sur un petit gap un petit gap baissier que l'on peut observer d'ailleurs sur l'unité de temps daily voilà on voit ici donc que nous avons une ouverture sur un petit gap baissier avec une configuration ici et bien qui pour l'instant n'est pas trop n'est pas trop une configuration de retournement mais si on avait une bougie ici qui rougissait et qui prenait de la conviction aujourd'hui et bien on pourrait effectivement avoir un pattern de retournement qui pourrait apparaître avec notamment une configuration en quasi étoile du soir qui pourrait nous donner un signal de consolidation plus profond que ce que nous avons actuellement donc si nous revenons en unité de temps 4 heures on est pour l'instant sur une rupture ici du support oblique qui définissait la tendance court terme mais d'un point de vue je dirais global on est ici sur un quasi contact ici la zone des 5 248 points on pourra d'ailleurs en cas de consolidation redescendre cette cette zone majeure comme nous l'avons constaté hier soir pour et bien confirmer le fait que la zone de résistance se situe plus actuellement sur la zone des 5 242 points c'est une résistance assez ancienne et donc on a ici un petit mouvement de consolidation d'un point de vue chartiste on est ici suite à un contact sur la bande de bollinger supérieur face à un retour donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour l'instant il ne s'agit pas d'un mouvement trop dangereux compte tenu de l'environnement haussier que nous avons actuellement on est simplement venu au contact ici d'une zone majeure qui provoque un petit mouvement ici de reflux mais rien de bien grave dans tout ça du point de vue des indicateurs en technique on a un signal un baissier qui se confirme sur les indicateurs avec un macd qui était totalement neutre qui devient légèrement baissier et surtout le rsi ici qui nous donne un petit signal de sortie de sa zone de surachat nous étions sur une progression haussière ici qui accompagnait la dynamique au niveau des graphes on a ici ce signal de sortie qui nous donne effectivement un petit signal de consolidation alors par rapport à cette configuration on est effectivement sur une rupture de dynamique très court terme donc on se rapproche ici des moyennes mobiles exponentielles et nous avons cette zone ici est 5175 qui avait été résistance qui était devenu support on n'a pas encore testé une manière forte en tant que support donc tout à fait possible que l'on revienne ici sur ce niveau après le contact ici sur la zone des 5242 points maintenant tant que l'on reste ici au dessus des 5175 même si on venait ici tester que la zone ici de moyenne mobile eh bien on serait globalement dans une configuration ou après une phase de hausse on a un petit mouvement de consolidation rien de bien grave les choses pourraient s'aggraver effectivement si on cassait cette zone des 5175 points car là on pourrait avoir un signal de consolidation plus profond qui se mettrait en place mais actuellement nous sommes dans une configuration ou par rapport à cette dynamique direct ici eh bien nous avons une un retracement de fibonacci qui nous donne justement cette zone des 5175 avec 6 5173 quasiment comme au retracement de fibonacci à 23,6% de cette phase directe on voit bien d'ailleurs que cette zone correspond bien ici à la phase de franchissement donc tant que l'on est au dessus de cette zone eh bien signal de neutralisation par contre en cas de rupture ici eh bien l'objectif serait un retour sur le retracement suivant qui se situe à 5130 points 5029 67 que l'on pourra arrondir donc pour l'instant on est vraiment sur une phase de neutralisation de la dynamique très court terme on aurait un signal de consolidation seulement sur rupture ici de cette zone des 5173 points et naturellement si les cours venaient à valider ici une cassure haussière de plus haut et de la zone ici et 5248 eh bien on validerait une poursuite de la dynamique qui validerait eh bien le suivi de cette dynamique haussière que nous avons depuis maintenant le point bas que nous avions eu le 27 décembre donc voilà ce que l'on peut dire sur le cac 40 donc selon cette configuration matinale alors d'un point de vue macroéconomique à 11 heures donc du côté de la grande bretagne nous donnerons un rapport sur l'inflation ainsi qu'un discours de la première ministre thérésa mais qui interviendra donc concernant les dernières les dernières mesures concernant le brexit ensuite à 14h30 du côté des états unis nous aurons les chiffres de l'immobilier avec le nombre de permis de construire mensuel qui sera dévoilée donc à 14h30 et puis à 16 heures nous aurons le conference board donc l'indice de confiance des consommateurs qui sera dévoilée donc à 16h suivi d'une déclaration du président de la fed donc qui interviendra et qui pourra effectivement donner de la volatilité sur toutes les paires de devises cotées en dollars et sur les indices américains voilà donc pour ce point matinal passé de bons trades on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com on